Chers concitoyens, bonjour. Alors, nous sommes actuellement le 5 novembre 2019 et ça y est, les températures à l'intérieur de chez moi sont tombées en dessous de 21 degrés Celsius. Pourquoi je parle de 21 degrés Celsius ? C'est un chiffre et une limite qui m'a toujours été répété par mon grand-père. Mon grand-père a préféré aller se planquer dans les forêts de Dordogne et passer l'hiver dans les forêts de Dordogne plutôt qu'aller se présenter dans les casernes allemandes sous l'occupation. Et toute sa vie, il se mettait en colère quand on mettait le chauffage alors qu'il ne faisait pas moins de 21 degrés et il ne voulait pas qu'on mette le chauffage au-dessus de 21 degrés Celsius. Et je trouve que c'est effectivement une très très bonne chose, ne serait-ce que pour la santé de chacun. Néanmoins, ça fait un an que ce radiateur, ce convecteur électrique n'a pas fonctionné. Et comme tous les ans, il y a de la poussière qui s'est accumulée partout. Et si je le démarre maintenant, ça va sentir le cramer pendant plusieurs heures. Cette odeur est particulièrement désagréable. J'aimerais qu'elle n'apparaisse pas. Et donc on va opérer ensemble pour résoudre ce problème. Donc la première chose à faire, c'est de couper l'alimentation électrique. Moi, je vais aller à mon disjoncteur et je vais couper l'arrivée d'électricité dans tout mon logement. Je vais aller à mon disjoncteur et je vais aller à mon disjoncteur. Je vais aller à mon disjoncteur et je vais aller à mon disjoncteur. Je vais aller à mon disjoncteur. Je vais aller à mon disjoncteur et je vais aller à mon disjoncteur. On va aller à mon disjoncteur. C'est parti. 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 C'est parti.